Bonjour, dans ce deuxième tutoriel nous allons voir comment créer de nouvelles textures pour avoir une palette beaucoup plus riche dans Gimp. Donc ici je vous propose de fabriquer la maison de Hansel et Gretel. Pour cela nous allons choisir des textures à base de bonbons, de pain d'épices, etc. Donc que des choses qui vont se manger. Pour cela nous allons utiliser le site Pexel et nous allons taper le mot Candy en anglais qui veut dire bonbons. Pourquoi ? Parce que vous aurez ici à disposition une somme d'images qui représente toutes sortes de friandises, de sucreries très appétissantes. Nous allons par exemple prendre cette première image, nous allons la télécharger, comme ceci. Voilà. Alors nous allons copier cette image et nous allons la coller. Donc édition collée comme nouvelle image, dans Gimp. Ensuite nous allons prendre ici l'outil de sélection. Nous allons fixer les proportions. Ici nous allons prendre les proportions 1,1. Attention ne cochez pas adoucir les bords. Nous allons prendre ici un motif. Alors par exemple 330, comme ceci. Nous allons le copier. Et nous allons le coller comme nouveau motif. Nous allons l'appeler bonbon. Comme ceci. On valide. Et vous voyez que bonbon apparaît maintenant ici dans la palette des nouveaux motifs. Revenons sur notre chalet. Et nous allons colorier le toit avec par exemple les bonbons. Donc je prends remplissage, bonbons. Et vous voyez maintenant j'ai mes petits bonbons. Alors on pourrait remplir également le ciel de bonbons ou les sapins, etc. Nous allons prendre maintenant un autre motif. Hop, alors comme ceci. Nous allons utiliser ces bonbons. Et alors là je vais utiliser une taille small par exemple. Et je vais faire download. Pourquoi ? De façon à l'ouvrir directement. Comme ceci. Je vais prendre ici. Et bien pareil. Je fais un petit copier. Je vais faire un petit coller. Nouveau motif. Je vais l'appeler bonbon 2. 2. Je valide. Je reviens ici à mon petit chalet. Et je vais remplir avec les bonbons 2. Cette zone par exemple. Alors ici. Nous allons remplir avec bonbons 2. Voilà. Notre paysage. Maintenant. Revenons à... Autre chose. Nous allons choisir peut-être. Ici. Du chocolat. Alors si on ne trouve pas chocolat. Et bien on va écrire chocolat. Voilà. Comme ceci. Ici on a des petits gâteaux. Très bien. Donc on va faire small. Download. Nous allons l'ouvrir. Voilà. Nous allons prendre ici une texture gâteau au chocolat. Et pardon. On va le copier. On va faire coller comme nouveau motif. Je vais l'appeler chocolat. Valider. Je reviens à mon petit chalet. Et je vais remplir avec le motif chocolat par exemple. Ici les petits sapins. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Alors ici on a des petites lignes. Qui apparaissent. Donc si on veut les faire disparaître. Et bien on peut utiliser ici l'effet. L'effet flou netteté. Qui va nous permettre. De gommer un petit peu. Et si je prends une taille 10. Vous voyez. De gommer les effets. Les effets de lignes. Tout simplement. Si on ne veut pas qu'il y ait. Des effets de bordure. Tout simplement. On peut aussi prendre l'outil barbouillage. Qui va aussi supprimer cet effet de ligne. Voilà. Comme ceci. De façon à ce qu'on ait. Un effet gâteau. Voilà. Sur l'ensemble de notre sapin. Voilà. Et bien je vous invite à laisser du brecourt à votre imagination. Et à faire vous aussi la maison d'Ansel et Gretel. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada